La France est attaquée de toutes parts, mais la France de Jean Jaurès et de Stevie Boulay s'est défendue. COCORICO ! Les agents secrets français ont attrapé un espion ! Russe ! Mais je croyais que c'était des copains, non ? C'est pas des copains ? Ah merde ! Ah merde ! Kirill Graznoff, c'est compliqué à dire, j'aimerais bien que les espions soient de Bretagne, ou euh... il sera de Suisse, au moins le prénom on arrivera à le dire, tu vois. Mais il a été arrêté par les services secrets français. Il comptait gâcher la série menée d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ouais, il voulait que ça parte en live. Après, je lui dis, écoute, Kirill, ça sert à rien, parce que, t'sais, c'est Anne Hidalgo qui organise tout ça. Elle a pas besoin de toi pour que ça parte en couille, hein, donc t'emmerdes pas, ouais ! Comment on sait que Kirill a été envoyé par les Russes ? C'est ça, bon, déjà, bon, hein, et les Russes. Bon, ça, déjà, bon, c'est pas une preuve. Mais par contre, il a des messages avec le FSB, qui est le FBI, le service secret, mais russe. Donc à un moment, bon, voilà, faut qu'on se dise, quoi, les mecs, ils sont pas sympas, quoi, toi. Bon, avant de continuer sur son histoire, mais qui est Kirill ? Bah oui, on veut tous savoir. Alors, en fait, en Russie, il est un peu connu, parce qu'il a fait le bachelor là-bas. Apparemment, le mec est entrepreneur à succès et aussi, il pose des bombes. Voilà, c'est sur un CV sexy sur Tinder, ça peut apporter des trucs, hein. Oh, dis donc, il est beau gosse, en plus, il pose des bombes, waouh ! Je me demande si, quand il a vu une meuf, il a dit, tu sais, moi, je m'y connais en bombes, parce que j'en fais souvent exposer. Et toi, t'es une bombe, t'es une pure bombe, meuf. En fait, le mec est homme d'affaires spécialisé dans les restaurants, hein. Et donc, c'est là qu'on va commencer à avoir le lien avec la France, c'est parce qu'en fait, il part en France pour rentrer dans des cours de restaurant, que ça s'appelle Cordon Bleu. C'est original, enfin, tu sais. C'est comme des cours de pain, ça s'appelle baguette. Comment ils l'ont rattrapé ? En fait, c'est très simple. Kirill, il a fait des voyages, et puis un moment, il est en Bulgarie. Kirill, il a un problème, c'est l'alcool. Et Kirill, en fait, il a un bar, il y a un mec qui a discuté avec lui. Il dit, non, mais moi, je vais faire des attentats aux Jeux Olympiques. Il lui dit, mais non, mais t'es rigole, t'es pas... Il dit, non, mais moi, c'est le FSB qui me dit que je vais le faire. C'est des ordres que j'ai d'eux, mais non. Et puis, il sort sa carte du FSB si je vais le faire. Alors, Kirill, c'est marrant, c'est qu'après cette conversation avec ce bulga, il s'est dit, tiens, je vais le recruter. Tu sais, c'est vraiment les trucs de mecs bourrés, tout ça. Je me dis quand même que les Russes, ils choisissent vraiment des gros nazes. Tu sais, genre, un espion, tu te dis, bon, ça va être un espion un peu bon gosse, ça va être James Bond, tu vois, tu te dis, un mec intelligent. Là, ils ont pris un vieux poivreau qui est apparemment bon dans les restaurants, qui sait cuire un steak haché, c'est pour ça qu'on le voit à Paris. Bon, comme CV pour être sûr que ça soit une bonne légende, bah, c'est marrant. Comment ils ont retrouvé le Moldave, le pote de bar de Kirill ? C'est qu'en fait, c'est eux qui ont, tu sais, fait des pochoirs avec des étoiles de David un peu partout, tu sais, qui ont fait genre, ah, on n'est pas content. En fait, c'est des gens qui sont là pour créer de la merde. Tu vois, ils sont envoyés par les Russes. Et donc, ils ont été interviewés, et on s'est rendu compte que ces mecs qui ont fait des pochoirs, là, des tags, ils étaient en lien avec le FSB, le service secret russe, et qu'ils étaient payés 300 à 500 balles pour faire ça. Est-ce que tu risques ta vie pour 300 à 500 balles ? Si, quand t'as pas d'argent, oui. Moi, je fais tout pour juste une bonne raclette, donc... Et en fait, Créville, là, Créguil, bon, notre ami russe, ça fait 10 ans qu'il est en France. Ça fait 10 ans qu'il fait semblant d'être sympa avec tout le monde, ça. Ça va être horrible quand t'es son voisin. Il est sympa, ouais, il pose des bombes. Peut-être qu'il était pas si sympa que ça. Tu vois, ça va être horrible. Peut-être que t'as passé ta vie avec lui, tu t'es marré, tu t'es rigolé, puis du jour au lendemain, tu te dis, ah, c'est un espion. Ah, merde. Ah, j'ai pas le pif, hein. C'est fou, ça, de pas reconnaître. Il y a même des Français qui se déportaient avec lui, qui sont allés chez lui à Moscou. Est-ce que c'était une vraie famille ou pas ? Alors là, ça, c'est ma mère qui s'appelle Marie-Julie. Julie, voilà. Et ça, c'est mon père, mon frère. C'est vrai que les Russes, on ne s'y arrive pas à avoir les âges. Voilà, c'est toute ma famille. Et c'est ma vraie famille, attention. Donc le mec, il a eu une vie de fou aux Etats-Unis. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des mecs qui vont me raconter ça mieux. Ils sont allés le chercher le 19 juillet au matin, à 6h du matin. Toc, toc. C'est la police, mon pote, t'es arrêté. Et là, ils ont vu qu'il y avait des messages avec le FSB disant, oui, je suis prêt, je suis chaud pour les JO, t'inquiète pas, ça va être le bordel, tout ça, machin. Maintenant, il va être interrogé par le service français. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça fait un peu flipper, tu vois, quand même. C'est propagande qui se passe. C'est pour ça qu'il faut se méfier de tout. Sauf de moi, bien entendu. Son objectif, au final, c'était de provoquer un chaos. Oui, ça s'appelle un lundi matin quand le périph' est fermé. Voilà, c'est peut-être ça qu'il voulait faire. Il voulait mettre une barrière et bloquer le périph'. Là, je vois, apparemment, ils auraient retrouvé chez lui des affaires diplomatiques. Genre un peu des équipements et des documents pour falsifier des choses. Tu vois, des faux passeports, tout ça. Peu de gens qui ont des trucs pour falsifier des faux documents chez soi. Le bazooka que j'ai chez moi ? Ah non, mais ce n'est pas pour tiens sur les gens. Je m'en sers de Didgeridoo. Il y a quand même beaucoup d'indices, notamment des enregistrements, des mails, des textos, des audios. Tout ce que tu veux qui lit avec les services secrets russes. Je peux comprendre qu'il y a des fans de la Russie. Moi, j'adore la Russie. J'y suis allé, j'ai travaillé là-bas. C'était très, très bien. Mais à un moment, il faut peut-être se dire, c'est quand même des enculés. Je parle bien sûr du gouvernement. C'est un beau pays. Et même, je suis d'accord, on dit que c'est un complot de la France, des Américains, tout ça, machin. Peut-être. Peut-être. Si demain, on me prouve que c'est le contraire. Franchement, tu sais quoi, tu as bien raison. Mais bon, il y a quand même quelques indices qu'ils ne veulent pas du bien, ces gens-là. Dis-moi en commentaire. D'ailleurs, je suis curieux parce que souvent, les pro-Poutine, c'est des anti-vax. Dis-moi si tu es pro-Poutine et pro-vax. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, ça m'intéresse. Bon, voilà. En tout cas, mes fuit-vous tout. Au final, j'espère que vous avez passé des bons JO. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je trouve ça... Moi, j'aime bien prendre le recul sur les choses. Il vaut mieux en rire qu'autre chose. Et... Prenons du recul sur tous les trucs, là. Ça ne sert à rien de se prendre la tête sur ça. Bon, là, je pense que vous avez passé un moment, vous en avez un prix un peu sur cette personne. Et voilà. Abonnez-vous. Bon.